Accueilli en libérateur il y a 9 ans, l'armée française quitte le Mali dans un climat lourd, hostile, sur fond de tensions avec la junte au pouvoir, favorable à la Russie notamment. Les derniers soldats français ont passé la frontière malienne à 13h, heure de Paris selon l'état-major. L'opération Barkhane continue mais sera désormais basée dans d'autres pays du Sahel, le Tchad ou encore le Niger. Pour le général Dominique Trinquant, spécialiste des relations internationales, c'est une page de la politique africaine de la France qui se tourne. C'est la fin d'une ère et d'une opération qui a remporté un certain nombre de succès mais qui a connu l'usure naturelle au bout de 9 ans. La France avait décidé de partir après un désaccord avec le gouvernement poutchiste du Mali et elle avait décidé de partir avant la fin de l'été. C'est chose accomplie malgré les menaces du gouvernement malien qui demandait de partir immédiatement. Ce n'est pas la fin d'une opération, il y a toujours une opération en cours avec en particulier le Niger, le Tchad et le Burkina Faso avec lesquels il y a des accords pour que la France continue à aider les forces africaines à lutter contre les djihadistes. Le général Dominique Trinquant répondait aux questions de Maël Hassani et ce soir un expert de l'ONU déplore le climat délétère ignante actuellement au Mali.